Vous êtes employé à domicile avec le CESU et vous vous demandez comment ça va se passer si vous ne travaillez plus en cette période de coronavirus et de confinement ? Que vous soyez jardinier, aide-ménagère chez un particulier employeur ou encore assistante maternelle, sachez que le gouvernement va instaurer un système similaire au chômage partiel. Voici tout ce que vous devez savoir. Le chômage partiel est ouvert aux employés à domicile. Pour être plus précis, un système similaire au chômage partiel va être mis en place pour tous les salariés qui travaillent à domicile pour un particulier par le biais du CESU. Jusqu'à présent, la loi ne prévoyait pas la possibilité pour les travailleurs à domicile d'être placés en chômage partiel ou chômage technique ou encore activité partielle. Néanmoins, depuis ce 17 mars à midi, les Français sont placés dans une situation assimilable à un confinement total du pays pour lutter contre la propagation du coronavirus. L'activité du pays tourne donc au ralenti. C'est pourquoi, en tant que femme de ménage, assistante maternelle, jardinier ou encore cuisinier, vous ne pouvez plus exercer votre activité. Pour remédier à ce problème, la ministre du Travail, Muriel Pénicaud, a annoncé la mise en place d'un système semblable au chômage partiel pour les personnes travaillant à domicile. Nous sommes, pour l'heure, dans l'attente d'un décret pour rendre le système opérationnel dans la semaine. En attendant d'avoir plus d'informations pour les employés de maison, si vous souhaitez en savoir plus sur le chômage partiel, vous pouvez toujours retrouver notre dossier en haut à droite ou en descriptif de cette vidéo. Chômage partiel et employé à domicile, comment ça marche ? Premièrement, si votre employeur ne peut plus vous faire travailler, il doit vous placer en chômage partiel. Habituellement, dans le cas du chômage partiel, l'employeur doit faire une demande préalable d'autorisation d'activité partielle auprès de la directe. Il doit ensuite obtenir l'autorisation qui doit intervenir dans les 48 heures. Pour connaître les démarches exactes qui doivent être réalisées par l'employeur, nous devons attendre la parution du décret. Nous pourrons ainsi savoir s'il s'agirait de la même procédure. Dans un second temps, si vous êtes placé dans l'impossibilité d'exercer votre activité à domicile, vos employeurs devront continuer à vous verser 80% de votre rémunération sans que vous n'ayez à aller travailler. Vous ne vous retrouverez donc pas sans revenu si votre employeur n'est pas en mesure de vous donner du travail en raison du coronavirus et de la situation actuelle. Enfin, c'est le particulier employeur qui avance les 80% de votre salaire. Et l'État lui remboursera par le biais du CESU les montants avancés. Nous n'avons pour le moment pas plus d'informations. Nous mettrons l'article en haut à droite à jour dès que le décret sera publié. En tant que salarié de particulier employeur, vous souhaitez savoir d'une part quelles sont vos obligations et d'autre part quels sont vos droits, en quoi consiste le chèque emploi-service universel et qui peut y recourir. Pour cela, notre dossier vous apporte toutes les informations dont vous aurez besoin en lien à votre embauche, votre contrat de travail par exemple. Vous pourrez le retrouver en haut à droite ou en descriptif de cette vidéo. Merci. Merci.